bonjour bienvenue sur la chaîne scrap merveilleux je vais vous faire faire une petite carte sur le thème des étoiles donc une pluie d'étoiles pour la bonne année ou pour l'hiver comme ça je trouve que cette bordure d'étoiles est vraiment très très jolie on va aussi vous faire utiliser des restes de papier parce que ça c'est bien de pouvoir utiliser les fonds qu'on a vous avez dû faire beaucoup de découpes avec des flocons des choses comme ça et de vous rester plein de morceaux de papier pailleté nacré miroir etc vous avez tout le matériel dans la boutique scrap merveilleux donc je vais utiliser cette série de dyes en forme d'étoile ensuite donc j'ai déjà au préalable fait tout un tas de découpes dans des des fonds de papier je vais prendre un cardstock texturé celui ci c'est la couleur bleu pigeon pâle et ensuite des restes de papier l'album sur la graisse sur le thème de la graisse des îles grecque after moon walk c'est pareil il en reste qu'un dans la boutique mais si vous en avez dans vos restes de papier vous pouvez utiliser ceci donc on va commencer par découper le fond de carte alors on va découper ce morceau de carte stock donc en 14 par 14 rosa et ensuite on va faire un pli sur le milieu donc à 7 comme ceci ensuite nous allons avoir besoin de papier de fond pour couvrir ces deux parties là c'est là qu'on va utiliser nos petites chutes voyez c'est pas exactement le même motif mais c'est la même collection donc ça va aller avec parce que pour les papiers pailletés j'ai choisi des couleurs champagne marron clair gris bleu argenté donc là on va recouper ça à 6 et demi de large alors il me semblait que j'avais mis non j'ai pas fait de notes bon c'est pas grave si c'est demi par 13 et demi alors là on va déjà coupé à 13 5 dans ce sens et à 6 et demi dans l'autre sens 6 5 alors là c'est déjà la taille qu'il fait celui ci et le deuxième 13 et demi 6 et demi alors je garde cette couleur là parce qu'on a un petit peu de bleu et dans les papiers pailleté et nacré j'ai utilisé du bleu ensuite il va nous falloir donc une autre pièce donc ça on va pouvoir le positionner comme ceci et il va nous falloir une autre pièce toujours dans les chutes qui va mesurer 4 par 10 et demi donc là on va recouper à 10 et demi puis à 4 et on va faire des plis donc là on va faire un plis à 1 et demi du bord de chaque côté donc à droite à gauche et ensuite on va faire un plis à 6 et à 9 à 6 en fait dans l'autre sens bas c'est aussi à 6 c'est dans l'autre sens voilà ça vous donne un petit pli comme ceci un autre sur l'autre côté et au milieu encore un petit plis comme ça voilà ça vous donne ceci donc maintenant on va coller déjà le fond de papier à motifs et ensuite on va coller cette pièce par dessus alors je n'ancre pas les bords je vais le faire comme ça donc à la colle alors s'il ya un sens dans le motif du texte par exemple essayer de le mettre à l'endroit ou après le papier de fond sera pas mal caché par les par les étoiles donc on a une petite marge autour de gris pigeon gris bleu pigeon en fait c'est un bleu qui est très 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 pâle un bleu grisé très très joli on colle ces deux parties à la même hauteur attention à la même hauteur et maintenant pour cette pièce on va coller les deux parties les deux premiers plis et du coup on va se placer à 2 3 mm du bas et vous allez poser le papier sur le centre de la carte le pli du milieu au centre et vous posez comme ça vous collez droite gauche donc on a collé deux plis là qui sont collés quand on ferme la carte justement ça l'ouvre c'est étrange hein ensuite on va prendre un autre morceau ici donc on va avoir besoin là je prends dans le papier miroir un petit peu doré donc là je vais le recouper à 4 cm de large par 16 de long je vais le recouper environ non on va en garder un petit peu plus on va en garder un petit peu plus parce qu'on va enlever les étoiles donc on va d'abord recouper excusez moi on va recouper à 16 gardez donc là j'ai 5 6 cm on va d'abord perforer et suivant la perforatrice que vous allez prendre vous aurez plus ou moins de vide donc ça va changer la hauteur de votre bordure donc là moi je prends la perfo étoile désolé pour le bruit alors à l'intérieur vous avez des petites étoiles ici que vous pouvez récupérer une petite fenêtre donc là on va les mettre de côté on s'en servira peut-être tout à l'heure où certaines personnes les gardent pour faire des petits confettis dans les shakers c'est intéressant aussi on va les garder il y en avait toutes petites sont vraiment minuscules donc là maintenant on va regarder la hauteur de notre bordure effectivement on peut enlever un demi centimètre à peine donc ça va vous faire une fois coupé ça va vous faire 5 cm de large garder ces petites bandes ça peut servir à décorer aussi et là on va faire un pli alors on va faire un pli à 1 cm 1 cm et l'idée c'est que ça vienne à plat par dessus donc on a encore un centimètre de l'autre côté à plier là on a on va enlever les le bord ici le petit angle avec les étoiles ça risque de gêner un petit peu à l'arrière on peut le couper en biseaux c'est évident de tomber pile sur le bord de l'étoile donc du coup pour pas qu'on voit le papier à motif à l'arrière vous pouvez dégager un petit peu l'angle et on va mettre ici du double face alors plutôt que la colle parce que sur le papier miroir c'est pas évident parce que ça colle bien parce que il ya une pression quand même le papier voilà miroir à une belle épaisseur donc c'est plus facile le coller avec du double face ça tiendra immédiatement en fait ce outil veut sortir donc on va j'ai perdu mon aiguille de piquage pour changer comme une petite à va et on va venir coller notre bordure d'étoile par contre on va la coller bien en bas de la carte on laisse pas de jour sur le bas de la carte vous pouvez la coller à plat quand vous allez ouvrir votre carte vous allez avoir ici un petit support et là votre jolie bordure donc maintenant pour décorer cette carte je vais utiliser les étoiles donc on va les coller avec des mousses 3d pour donner un peu de volume celles sur le fond on peut les coller à plat je vais rajouter donc des petites sur le centre ici je vais en mettre une je vais alors les laisser dépasser un petit peu de la carte ça c'est possible et ensuite les mettre un peu en en diagonale pas exactement comme ça pile poil on va les décaler un petit peu on va déjà coller ça avec de la colle et les petites mousses 3d ou du double face et ensuite on viendra coller celle du milieu qui sera collée sur notre support intermédiaire les premières je vais les coller à la colle donc une qui dépasse un peu plus en hauteur et l'autre un peu plus en bas je n'en mets pas sur toutes les pointes juste au milieu à l'arrière au milieu c'est suffisant on peut leur donner une direction différente et les petites on va les coller avec des mousses je prends des 1 mm 1 ou 2 mm alors vous avez le choix de les coller en quinconce ou exactement dans le même sens que les toiles donc là pour celle ci je vais coller dans ce sens 2 3 petites mousses c'est pour la grande étoile j'ai fait une découpe alors j'ai découpé la grande étoile avec une découpe intérieure une deuxième étoile découpe à l'intérieur c'est celle qui est ici j'ai utilisé là donc j'en ai découpé une autre en bleu je vais utiliser des petits boutons de rennes que vous avez dans la boutique en ce moment donc ils sont par deux donc vous avez les petits rennes et les hérissons c'est sur le thème de l'hiver ça va très bien avec et ça ça va être pour mon étoile centrale j'ai fait passer un petit fils argenté à l'intérieur que j'ai juste noué et raccourci mais vous n'êtes pas obligé de mettre le fils si vous préférez sans sans fil on voit mieux le motif alors pour celles qui les avaient pris cet été il en reste quelques paquets donc là celle ci donc je vais coller cette étoile derrière alors pour que ça tienne alors on aurait pu aussi la laisser ajouré alors c'est possible de la coller ajouré et de mettre celle ci en superposition comme ça ça fait un autre un autre effet ça fait aéré aussi ça peut être pas mal donc là c'est à vous de décider ce que vous allez faire moi je vais la mettre en entier donc je vais mettre un petit peu de double face à l'arrière bien sûr n'enlevez pas la pellicule de protection sinon ça va ça va se coller en se refermant dans la carte c'est juste pour maintenir les deux parties ensemble et celle ci on va venir la coller donc la pointe on va la coller sur notre sur notre pli du milieu comme ceci alors mais juste de la colle sur la pointe un bon petit paquet quand même parce qu'il faut que ça tienne bien et on continuera à la décorer après alors c'est vrai que on aurait pu la coller avant de mettre cette bordure mais bon quand je fais les choses comme je le sens voyez quand elle s'ouvre on a un superbe relief beau 3d et pour le milieu je vais rajouter celle-ci avec encore des mousses dans le même sens j'ai celle ci que je peux mettre en quinconce doré et ensuite ça va faire ressortir le blanc du bouton le fond blanc du bouton donc là je vais encore mettre deux trois mousses un millimètre toujours et là derrière je vais mettre des glues des petites glues drops donc vous en avez dans la boutique sous un autre modèle que celui ci mais c'est la même chose donc je vais en mettre deux donc elles sont sur un rouleau vous avez un petit papier transparent vous décollez la glu et comme ça vous la collez directement sur la chose à coller vous l'enlevez et vous n'avez plus qu'à coller votre votre embellissement c'est bien pour toutes les petites choses lourdes comme ça ou même les fleurs donc là je vais la mettre par contre bien centré à l'endroit voilà que le petit reine puisse regarder quand on ouvre la carte ensuite pour continuer la déco regardez si c'est sympa déjà sur cette partie là je vais coller des étoiles alors j'ai un par exemple une bleue je vais peut-être pas mettre la ça va pas trop se voir je vais pouvoir mettre une argentée sur le devant comme ça une autre ici sur ce côté je vais alors c'est vraiment la plus d'étoiles il y en a il y en a à profusion on est à fond dans les étoiles ce qui va donner du volume aussi à cette carte ça va lui donner une certaine poésie et du coup on pourra utiliser ces petites étoiles là j'en ai découpé des plus petites de différentes couleurs dans différentes chutes de papier pareil donc des gd blanche aussi en papier neige on va pouvoir en rajouter ici par exemple on va coller au fur et à mesure on regardera ce qui ce que ça donne on les rajoutera donc là je vais les coller uniquement à la colle pas que ça fasse trop trop de volume on est sur un premier plan après si vous voulez mettre des mousses c'est comme vous voulez laisser un petit peu là la bordure visible l'avantage de la colle c'est qu'on peut les déplacer j'ai envie de mettre une dorée non ça va pas trop trop se voir pourtant ça me plaît bien bon je vais remettre une argentée là bas on va inverser et une bleue alors je vais la mettre en quinconce alors c'est une idée pour utiliser vos restes de papier une série de dyes une perforatrice et vous avez à une carte à réaliser avec ces restes donc là les toutes petites celles ci je vais les mettre avec une mousse 3d alors les petites ça faisait partie d'un jeu d'autres d'ailes on va utiliser les mini aussi de la paire faux pouvoir mettre sur les tours ici sur le milieu je vais mettre une bleu miroir ça c'est rigolo comme carte et ça s'envoie à plat comme ceci alors on va utiliser les toutes petites mini j'ai aussi donc les étoiles alors je les ai mises là des petites étoiles argentées en sachet que vous avez dans la boutique qu'on a utilisé pour des petites décos de noël alors je ne mets pas des flocons je mets que les étoiles je les ai rangées dans cette boîte on peut les utiliser aussi pour les shakers donc là je vais mettre un petit point de colle aux endroits où je veux placer les mini étoiles et les étoiles argentées éventuellement alors je ne sais pas trop où je vais en mettre il faut faire au feeling vous prenez votre pick up tool celle-ci non je vais mettre donc les toutes petites mini de la perforatrice vous avez deux tailles différentes il y en a des toutes petites petites donc il faut mettre un petit peu de colle pour venir les déposer il y en a des petits 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 et par ici j'avais mis une toute petite mini. On va laisser sécher, si vous voulez en rajouter n'hésitez pas, regardez ce que ça donne, je vous ferai la photo de la carte debout, vraiment c'est sympa, très joli. Essayez de raccourcir le fil pour qu'on profite davantage du motif du petit renne. Alors là vous faites dans vos chutes de papier des découpes d'étoiles un maximum et ensuite il vous reste plus qu'à réaliser des petites séries de cartes comme ça, voilà. Alors bon, il faut attendre que la colle sèche pour que ça disparaisse, mais regardez si c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà pour cette pluie d'étoiles et bien ce sera l'occasion de l'envoyer pour souhaiter une bonne année. Je vous laisse maintenant avec d'autres vidéos. Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada